Il nous faut donc, progressivement, prudemment, mais aussi résolument, procéder à un déconfinement. Je le dis aux français, si les indicateurs ne sont pas au rendez-vous, nous ne déconfinerons pas le 11 mai. Le journal, il est presque 17h17. Parce que les émotions d'un cours, ça fait beaucoup quand même. Et on commence par les titres. Le Sénat a rejeté hier le plan de déconfinement présenté par Edouard Philippe. Un vote symbolique puisqu'il n'aura pas d'impact sur le processus qui démarre le 11 mai. Oui, c'est un peu comme les municipales, on fait se déplacer des petits vieux pour qu'ils votent, mais ça ne sert à rien. Selon un sondage publié par le Huffington Post, 60% des français considèrent que la crise du Covid est mal gérée par le gouvernement. 34% pensent l'inverse. Attendez, et les 6% qui restent alors ? Ils n'ont pas pu répondre, ils étaient en réanimation. Et des brefs ? Oui, 6% des français s'étoufferaient de rire grâce aux brefs. Ben voilà, ils sont là. C'est pour ça qu'ils sont en réanimation. Et commençons par notre président. Emmanuel Macron était ce matin en visite dans une école de Poissy, dans les Yvelines, pour tenter de comprendre les difficultés rencontrées sur le terrain. Ouais, clairement, il est très sensible à ce sujet parce que si à son époque, on avait dû aller à l'école sans le moindre contact, il ne serait peut-être pas marié aujourd'hui. En passant à Marlène Schiappa. Eh oui ! Elle était sur Radio Classique et elle a pris la défense de Sibeth Ndiaye. À deux, c'est un peu Thelma et Louise, version gouvernement. On écoute. Sibeth Ndiaye, de par ses compétences et de par son parcours, est en train de devenir un rôle modèle pour plein de jeunes filles qui la regardent, qui se projettent en elle et qui se disent Moi aussi, je peux devenir une femme porte-parole du gouvernement. Je trouve ça très bien. Eh bien sûr ! Et moi aussi, j'ai eu des idoles très compétentes. Moi, j'ai voulu devenir pilote de Formule 1 en regardant Ayrton Senna. Jusqu'à un certain moment ! Et je pense qu'on peut peut-être dire à Sibeth qu'on la voit tourner sur le circuit d'Immola et qu'il faut peut-être arrêter avant. Sur le déconfitement maintenant à Paris, certaines stations de métro seront certainement fermées à partir du 11 mai. J'imagine qu'ils vont laisser ouverte la station Javel pour se soigner. En tout cas, j'en connais un qui est bien confiné à la station rue des Boulets. Économie ! Le coronavirus fait chuter les ventes de cidre. Alors ça, je ne comprends pas parce que le coronavirus, on dit que ça fait perdre le goût et l'odorat. C'est peut-être le meilleur moment pour vendre du cidre. Économie, toujours. Playmobil va sortir sa première boîte représentant un couple homosexuel. Des Playmobil homosexuels ? Excusez-moi, mais c'est n'importe quoi. Vous ne trouvez pas que c'est une bonne initiative ? Si, mais ce n'est pas plausible. Mais comment ça ? Vous avez déjà vu la coupe de cheveux d'un Playmobil ? Jamais un Playmobil homosexuel ne laisserait passer ça. Culture, à présent, le concert de Christophe Maé prévu le 4 septembre au stade Pierre-Mourois de Lille a été reporté. Oui ! Et ça fait mal ! Mal, mal, mal ! Au témoin d'un doute, Alex, vous n'avez pas choisi cette info dans le seul but de nous gratifier de votre mauvaise imitation de Christophe Maé quand même ? Si, si, un peu. Je ne veux pas vous le cacher, ça. Ça s'est senti. Allez, les brèves ! Les brèves ! À Belgique, c'est chez vous, à la Louvière. Une mère qui ne possédait pas de voiture a emmené ses enfants au drive-in McDonald's en faisant la file dans une voiture en carton. Si c'est pas beau, ça ! En voyant le design de la voiture, Renault s'est dit « On a la prochaine Twingo ». J'espère que ma mère aura des royalties. Et la dernière ? Et la dernière, un sondage en France. En confinement, un couple sur cinq n'a pas de rapport sexuel. On salue évidemment la famille Griveaux. Merci, Alex.